Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne de survivalisme Esobook. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle règle de Troie. Tout est parti finalement de Georges Hébert. Il, au début du XXe siècle, était chargé de faire un parcours, un parcours que l'on appellera plus tard le parcours du combattant. C'est un programme de gymnastique basé sur l'entraînement naturel de l'armée des fusillés marins. Alors, Georges Hébert, un jour, a prononcé cette phrase « Oui, il faut toujours être prêt ». Et c'est rester ensuite, dans les annales, toujours être prêt de trois manières. C'est-à-dire que le survivaliste doit être prêt d'un point de vue logistique. Donc, on va le voir plus tard, en cas de problème, qu'est-ce que l'on fait ? Cette logistique, elle est différente selon si on choisit de rester chez soi ou bien de partir. Ensuite, toujours être prêt d'un point de vue psychologique. Comment réagir soi-même et comment les autres de notre entourage vont réagir eux-mêmes. Savoir anticiper justement leur réaction et savoir s'entraîner, contrôler sa peur et son stress. Voilà. Donc, tout passe toujours par l'entraînement de toute manière. C'est ça la préparation. La troisième partie, c'est l'entraînement physique. Donc, toujours être prêt de réagir rapidement et pouvoir se déplacer sur de longues distances. Voilà. Il faut un minimum de force et de conditions physiques, un bon rythme cardiaque. C'est important. C'est sûr que si vous passez votre temps à vous enfiffrer, à boire et à fumer, le jour où il faut vraiment se déplacer, c'est le meilleur qui l'emportera et ça ne sera pas au bout de meilleur. Ça, c'est clair et net. Alors, d'un point de vue logistique, la première des règles, être prêt d'un point de vue logistique, celui qui a envie de se déplacer, doit toujours avoir un sac sur lui avec ses papiers, avec un minimum de nourriture, de quoi se désaltérer, du liquide, de l'argent, une arme. Pour pouvoir protéger tout ça et protéger en priorité sa vie. Alors, depuis quelques instants, vous avez sous vos yeux le sac de sport que vous connaissez. Il faut savoir qu'à l'intérieur, sous votre nez, était dissimulée une arme. Voilà. C'est ce qui fait qu'après beaucoup de réflexions, j'ai choisi comme arme principale de défense. Le fusil de coup, superposé. Donc, très rapide à monter. Tac, tac. Voilà. Donc, tout de suite opérationnel. Il n'y a pas besoin de démonter pendant deux heures, il est remonté. Alors, en ce qui concerne, donc, les munitions, le fait d'avoir une cartouchière de crosse me permet de ne pas avoir à chercher les munitions au fond d'un sac. Elles sont tout de suite accessibles. Donc, ici, vous voyez qu'il y a six cartouches. J'en ai choisi quatre pour le home défense, c'est-à-dire avec des balles en caoutchouc, ainsi que deux brénecs. Donc, ceci, c'est pour stopper les individus, et celle-ci, les brénecs, c'est pour stopper les véhicules, puisque ça tourne et ça permet de percer l'acier, donc percer un moteur. Voilà. Donc, bien sûr, avoir un minimum de réserve. Des plombs, voilà, numéro 4, ça permet d'aller plus loin avec un canon court comme celui-ci. Je suis monté en magnum, c'est-à-dire 76 mm, donc ça part sec et ça part loin, ça fait des dégâts quand ça touche. Voilà. Donc, pour moi, d'un point de vue dissimulation, il faut savoir aussi, surtout, surtout le plus important, je ne sais pas comment, ni pourquoi, qui a pondu cette loi, mais il faut savoir que ce fusil-là, ce n'est pas obligé de le déclarer en préfecture, ou la sous-préfecture, voilà, une carabine, un pistolet, il faut vraiment des permis pour l'arme de poing, pour une carabine à trois coups, il faut déclarer en préfecture, même une carabine à air comprimé de supérieur à 10 jours, il faut le déclarer en préfecture. Par contre, un fusil de chasse deux coups, voilà, 12 mm, magnum, il n'y a pas besoin. Donc, pourquoi c'est important de ne pas être obligé de le déclarer en préfecture, c'est parce que le jour où il y a un problème, eh bien, la police est en mesure et a parfaitement le droit de venir réquisitionner votre arme. Ma grand-mère m'a expliqué ça, à la Deuxième Guerre mondiale, mon arrière-grand-père avait un fusil de chasse d'armes, et ma grand-mère, toute petite, se souvient que, eh bien, l'armée française est venue chez eux pour réquisitionner le fusil, pour qu'ils servent à un militaire pour pouvoir combattre. Donc, ce qui fait que les villageois n'avaient plus de quoi se défendre eux-mêmes. Donc, il est hors de question que l'armée vienne chez moi pour retirer mon fusil, puisque celui-ci, de toute façon, n'est pas déclaré, donc personne ne va venir le chercher. Je préférais, finalement, opter pour rester chez moi, chez moi, donc, d'un point de vue logistique, il a fallu que je fasse beaucoup de réserves, et ceci me servira à les protéger. Voilà, masque à gaz, déjà présenté. Là, j'ai une bouteille de 5 litres d'eau, ça, c'est une bouteille de 3 litres d'huile, une multitude... Il y en a des avions. Une multitude de boîtes de conserve, donc, qui sont très bien rangées, c'est-à-dire que là, même si le volume vous paraît petit, je peux vous dire qu'il y a de quoi tenir un petit moment. Donc, tout le monde le sait, en cas de problème, la première des choses, c'est d'aller faire des réserves, tout le monde le fait en même temps, il n'y a plus rien dans les magasins, on l'a vu avec Fukushima, on l'a vu en Libye, voilà, beaucoup de sel, des aromates, du sucre, des boîtes de conserve à base de légumes, de féculents, alors, les féculents, j'ai des tonnes de riz, de pâtes, sous toutes les formes, voilà, de la viande, sous forme de cassoulet, ou de cornets de biche, voilà, des haricots, beaucoup de fruits au sirop, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, donc, ici, la première des boîtes que j'ai prises, c'était une boîte de pêche au sirop, puisque dans le film La Route, après plusieurs mois, à marcher comme ça, et ils finissent complètement affamés, à trouver des réserves de nourriture, la première chose, que le petit garçon mange, son père lui donne à manger, donc, des pêches au sirop, voilà, il en fait vraiment un vrai régal, voilà, c'était juste pour l'anecdote, je vous conseille de voir ce film, une des choses qui tiennent le mieux, c'est aussi tout ce qui est sardines, dans l'huile, la purée, donc, la purée, pour faire une bonne purée, il faut de la matière grasse, selon ça, ça se conserve très mal, par contre, obligé d'avoir du lait, donc, du lait, il faut du lait en poudre, bien sûr, voilà, des tonnes de café, deuxièmement, se tenir prêt, d'un point de vue psychologique, donc, ça passe par quoi ? Toujours, l'entraînement, c'est-à-dire, l'isolement, se connaître soi-même, alors, souvent, on pense être capable de, puis finalement, pas du tout, quand je suis allé dans les Alpes, je pensais pouvoir tenir, une semaine, sans problème, alors, donc, c'est comme ça, j'ai été à l'écoute de mon corps, j'ai appris, combien de temps, je pouvais tenir sans manger, j'ai appris, combien de temps, je pouvais tenir, sans croiser personne, il faut se connaître, il faut savoir ce qui se passe dans la tête, savoir gérer l'ennui, qui est inévitable, il faut savoir gérer le stress, il faut savoir gérer la solitude, il faut passer plusieurs nuits dehors, je vous invite, par exemple, à passer une nuit, sous un pont, voilà, en général, d'une ville, vous allez devenir complètement parano, il y a des gens, vous allez croiser leurs ombres, à 3 heures du matin, ça, il faut le vivre pour être prêt, le jour où vous devrez passer plusieurs nuits en ville, il faut toujours être vigilant, alors, être vigilant, c'est, par exemple, être toujours en pleine forme mentale, être en forme mentale, être toujours lucide, vous m'avez compris, il faut être lucide, mais, il faut savoir, quand on est lucide, on peut être stressé, et donc, vous pouvez, vous procurer, peut-être, des calmants, qui n'est pas trop fort, mais, des calmants naturels, qui permettent de stopper les angoisses, voilà, anticiper la réaction des autres, gérer sa solitude, l'ennui, voilà, donc, ça, c'est très important, il faut savoir aussi, est-ce que vous avez quelqu'un à protéger, est-ce que vous avez une famille, ou est-ce que vous êtes seul, c'est pareil, les réactions ne vont pas être les mêmes, et, et, c'est aussi, donc ça, plusieurs l'ont dit avant moi, c'est comme la nourriture que je vous ai montré tout à l'heure, il faut prendre une nourriture, qu'on a l'habitude de manger, celle qui nous fait plaisir, puisque, le moral, le fait de manger du chocolat, si ça vous fait plaisir, et bien, il faut que ça fasse partie de votre réserve de survie, voilà, voilà, c'est des petites choses comme ça, qui sont super importantes, au niveau de la psychologie du survivaliste, très important, le survivalisme ne fait partie d'aucun groupe, aucun groupuscule, qu'il soit philosophique, sectaire, bon, il a le droit d'avoir une religion, ça le regarde, mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des courants, avec des sectaires, avec des gourous, qui se servent de la mode du survivalisme, pour attirer des fidèles, rendre des gens complètement, en dehors d'eux-mêmes, comme des zombies, c'est de la manipulation mentale, ils vont annoncer des dates, vous avez tous entendu parler, de 2012, etc., du 21 décembre, le survivalisme, lui, n'a rien à voir avec ça, il s'en fout complètement, et, voilà, rien ne compte, que lui-même, et sa famille, au détriment, de tous les autres, voilà, c'est-à-dire que, même si notre passion, nous rapproche, un survivaliste, si il y est obligé, devra, se battre, contre un autre survivaliste, pour se protéger, lui-même, ou sa famille, c'est chacun pour soi, c'est pas, tous pour un, un pour tous, le survivaliste, est individualiste, il ne compte, que sur lui, il n'y a, que lui qui compte, et sa famille, s'il était amené, à se débarrasser, d'un autre survivaliste, eh bien, tant pis pour lui, il n'avait qu'à être, mieux entraîné, voilà, donc il n'y a pas de, de solidarité, outre mesure, même si, notre petit groupe, on s'envoie des vidéos, je pense qu'on s'apprécie mutuellement, mais, pour beaucoup, ça reste quelque chose, de virtuel, un amusement, moi, je pense sincèrement, je suis vraiment, toujours très sérieux, dans ce que je dis, même s'il y a un petit brin de folie, dans ma personnalité, que je ne refoule pas, au contraire, mais, non, non, je ne me prépare réellement, à quelque chose, qui peut arriver, je ne sais pas, quelle en sera la nature, si ça sera une catastrophe naturelle, une catastrophe financière, ni quand elle arrivera, voilà, donc, c'est juste, une idée, une psychologie, une manière d'être, voilà, c'est ça, c'est, la psychologie du survivaliste, c'est, il est survivaliste dans tout, dans sa manière d'être, dans sa façon, de penser, l'énergie, d'être autonome, toujours, faire son jardin, avoir des panneaux solaires, ou une éolienne, en cas de coupure de courant, pour que lui, puisse continuer à être informé, avec une radio, à faire un stock de piles, tout dans sa manière d'être, de penser, de parler, est en rapport, avec, l'autonomie, être toujours, autonome, ne dépendre, de rien, ni de personne, et d'aucun système, alors, bien sûr, il n'y a pas besoin, d'être reclus, au fin fond de la montagne, ou dans une forêt, parce que là, les gens vous prennent pour un fou, il faut quand même avoir, un minimum de vie sociale, vous pouvez vivre, comme tout le monde, mais c'est juste, qu'il y a, il y a quelque chose, dans le survivaliste, qui fait que, il y a, si on y prête attention, tout se rejoint, dans la façon, dont il a assuré sa maison, dans, ou sa voiture, ou, le stock de bois, qu'il a chez lui, pour plusieurs années, au lieu de, d'en avoir que pour un seul hiver, voilà, ça fait partie, de la, intégrante de la personnalité, règle numéro 3, toujours être prêt, d'un point de vue physique, donc là, selon la méthode, de Georges et Berthe, eh bien, on va s'entraîner, au naturel, voilà, on va conditionner notre corps, pour qu'il soit, en mesure, de pouvoir, nous donner, ce qu'on lui demande, au jour J. moi, je 챙lai, je le demande, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501